Ok, on rentre dans le dur, dans les questions que tu as soulevées au début Christian, à savoir… Oui alors, tout en discutant je réfléchissais à ça, moi en fait j'aimerais démarrer sur la question suivante, pourquoi faut-il renouveler la constitution ? Avant même de dire qu'est-ce que c'est que constitution, parce que cette question qu'est-ce que c'est que constitution, elle va forcément venir dans la question pourquoi faut-il un renouvellement constitutionnel. Donc voilà la suggestion que je fais à notre groupe, c'est de démarrer sur le thème pourquoi faut-il renouveler la constitution. Et alors du coup, ce format peut-être un petit peu différent de ce qu'on avait imaginé pour les autres sujets qu'on va ensuite décliner, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une personne qui fasse une présentation qu'elle aurait préparée, et puis ensuite le débat libre s'engage derrière, peut-être que chacun d'entre nous, pendant dix minutes, dise pourquoi, à son avis, il faut renouveler la constitution française. On parle de la constitution française telle qu'elle est actuellement, que chacun, par exemple, prenne dix minutes pour dire pourquoi il faut renouveler, et qu'ensuite le débat s'engage. Qui est-ce qui veut commencer ? On est d'accord que la question, c'est pourquoi passer à autre chose que la Vème République ? Oui. Non, non, la question c'est pourquoi faut-il renouveler la constitution de 1958 telle qu'elle est ? Oui, oui, oui. On parle pas de la République, on parle de la constitution, après il faut forcément que tu vas être amené peut-être à parler de la République, mais j'aimerais que la question soit claire, c'est pourquoi faut-il réviser, renouveler, on met le mot qu'on veut, changer, voilà, la constitution actuelle française ? Donc, alors pour moi, le postulat de base que je vais mettre est assez rapide, donc ça veut pas dire que je vais m'arrêter là forcément, mais je pense qu'après je vais vous écouter, puis éventuellement ça pourra prolonger mon propre début de réflexion. Pour moi, tout d'abord, une constitution, c'est pour les électeurs, l'art et la manière de composer leur gouvernement, et c'est pour les gouvernements, l'art et la manière de gouverner. Quand on prend la constitution de 1958, sans préjuger de ses qualités de fonctionnement, sans préjuger des institutions qu'elle peut mettre en place, tout simplement au niveau des électeurs, il y a une espèce d'érosion qui s'est faite au fil du temps, qui fait que nous avons une abstention de plus en plus grande. Donc, pour moi, elle est déjà dans un échec progressif de cette partie, qui est pour la constitution de procéder à la constitution des gouvernements par les électeurs. Donc voilà, le critère que je retiens comme principal critère de nécessité de révision de la constitution, c'est l'abstention. Tu veux dire que cette constitution-là génère de l'abstention ? Voilà. D'accord, très bien. Christian, ton point de vue ? OK. On ne fait pas un débat, parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Chacun pose son truc. Oui, alors, moi, je pense qu'il faut réviser la constitution, pas du tout pour les raisons qu'indiquent les charges. Je vais quand même commenter un petit peu ce qu'ils sont, à mon avis, il n'y a pas de lien entre l'abstention et ce qu'il y a écrit dans la constitution française. Mais voilà un beau sujet de débat, un formidable sujet de débat. Je pense que la constitution actuelle souffre d'un défaut, je dirais, congénital et irrémédiable, c'est qu'elle n'est pas claire, elle n'est pas cohérente. Donc, il y a un critère, disons, d'imprécision, plutôt que d'être cartes d'imprécision. Il y a énormément de choses qui sont écrites dans la constitution qui ne sont pas précises. Alors, à partir du moment où la constitution est une table de la loi, qu'elle guide en quelque sorte toutes les règles coercitives qui vont être écrites et qui doivent être dans l'esprit de ce qui est écrit dans la constitution, et que ce qui est écrit en tant que guide à l'ensemble du corpus législatif-coercitif n'est pas précis, on a un gros problème. C'est la première grosse carence de la constitution actuelle. La deuxième grosse carence, c'est l'incohérence. C'est-à-dire que non seulement il y a des articles ou des parties d'articles, comme je viens de le dire, qui ne sont pas précises, pas précises c'est-à-dire qu'elles peuvent être polysémiques dans l'interprétation de la syntaxe, eh bien il y a nombre d'incohérences, à savoir qu'il y a des parties de certains articles qui contredisent des parties d'autres articles. Il y a des incohérences internes et des incohérences externes. Les incohérences internes, c'est à l'intérieur même de la constitution, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'un des quatre, ou de chacun des quatre textes constituant le bloc constitutionnel, à savoir la constitution proprement dite de 1958, du 4 octobre 1958, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de septembre 1789, parce qu'il y en a eu plusieurs, le DDHC, mais c'est celle de septembre 1789 que le gouvernement de Pompidou a annexée à la constitution, le préambule à la constitution de 1948, qui a été quatrième en public, qui a été conservé lors de la création de la Ve République, et puis la charte dans l'environnement qui a été annexée par Chirac en 2005, quelque chose comme ça. Eh bien, il y a des contradictions entre certains articles qu'on va prendre là et d'autres articles qu'on va prendre là, contradictions internes, au bloc constitutionnel. Et puis il y a des contradictions entre ce qui est écrit dans la constitution et puis dans ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire dans le bloc de l'ensemble des 140 000 règles coercitives qui sont énumérées dans les 74 codes juridiques du corpus législatif français. Alors ça, c'est extrêmement factuel, parce que si on fait un audit approfondi de la constitution et du corpus législatif français, on va pouvoir pointer une par une ces incohérences. C'est-à-dire qu'il est écrit ça dans la loi du temps, mais avant, c'est incohérent avec ce qui a été créé dans l'article temps de la constitution. Donc c'est pour ces deux raisons. Alors ces deux raisons, imprécision et incohérence, elles sont différentes, elles peuvent se... en fait, elles se rassemblent dans un contexte global qui est de la rigueur. Ça veut dire qu'on a une constitution qui n'a pas de rigueur, qui n'est pas rigoureuse. Alors, il est bien évident que la qualité première d'une constitution... Attention, je ne parle pas du fond, je ne parle pas de l'idéologie qu'il y a dans la constitution, je ne parle que de la forme. Eh bien, on peut s'attendre, nonobstant qu'elle qu'idéologie qui soit véhiculée à l'intérieur de la constitution, on peut s'attendre à ce que la constitution soit rigoureuse. Or, elle n'est pas rigoureuse. Elle n'est pas rigoureuse parce que les deux normes qui, à mon sens, déterminent la rigueur, c'est la précision et la cohérence, eh bien, on va pouvoir la mettre en défaut sur chacune de ces deux normes. Bien ! Moins de 5 minutes. 4 minutes 23. Très bien, monsieur. Alors, donc, il ne faut pas forcément réagir au point que vous avez soulevé. Pourtant, j'ai pris des notes. Mais je pense que ma réflexion, elle n'est pas très éloignée de celle de Richard. Je ne la limite pas seulement au fait de l'abstention. C'est-à-dire que, pour aller un peu plus loin, peut-être, dans ce que disait Richard, je pense que cette constitution, en particulier, donne trop de pouvoir à un seul homme qui en abuse et qui mécontente la population, ce qui a pour conséquence, notamment, mais pas seulement, l'abstention. Mais ceux qui ne s'assentiennent pas ne sont pas forcément en accord avec la constitution. Par exemple, dans le cadre de la France insoumise, ce sont des gens qui vont voter, c'est une force politique, mais ceux-là aussi veulent changer la constitution. Ils ne sont pas d'accord avec la constitution actuelle. Donc, il va y avoir plusieurs conséquences au fait que cette constitution concentre les pouvoirs entre très peu de mains. Ça, c'est pour aller un peu plus loin dans ce que disait Richard. Mon analyse, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut changer cette constitution ? Parce que qui l'a écrit, ceux qui l'ont écrit, ne sont pas légitimes à l'avoir écrit. C'est le peuple qui doit écrire les règles de sa représentation selon la célèbre formule ou je ne sais plus comment utiliser ça d'Étienne Chouard. Premièrement. Deuxièmement, j'ajoute à cette réflexion qui n'est pas la mienne, dont je viens de rappeler. Ma réflexion propre, c'est que pour qu'un peuple s'émancipe, et à mon avis, c'est un objectif premier, il doit se responsabiliser. Se responsabiliser, on se responsabilise de différentes façons en subvenant à ses besoins, en ayant un travail, etc., en ayant une famille, etc. Mais aussi, pour devenir véritablement citoyen, parce que pour l'instant, j'ai pas mis le temps, c'est moi qui vais le plus parler, j'ai pas mis le temps. Là, on se prétend citoyen, alors que nous ne sommes pas citoyens, parce qu'un citoyen a le pouvoir politique, le pouvoir de décision, le pouvoir d'organisation dans la société. Et là, nous n'avons qu'un seul entre guillemets pouvoir, celui d'élire, et pas de voter, ou de consommer, ou de produire, d'accord, en tant qu'agent économique. Donc, pour nous responsabiliser, il nous faut mettre les mains dans le cambouis de l'organisation de la société, ce qui commence d'abord et avant tout par la rédaction de la Constitution. Troisième point, ce travail aura pour effet de nous... Ça se rejoint un peu. En tout cas, c'est une pratique, c'est une pratique qui... Comment dire ? C'est un exercice pratique qui nous émancipe, qui nous responsabilise et qui nous met le pied à l'étrier vers plus de citoyenneté, de responsabilité, de prise de position dans l'organisation de la société, plus seulement pour l'écriture de la Constitution, premier exercice, et donc mise pied à l'étrier, mais ensuite pour d'autres décisions de type législatif, ce genre de choses. Donc si je résume, la Constitution actuelle a de nombreux défauts, le principal étant celui de concentrer les mains, de concentrer le pouvoir entre très peu de mains, qui en abusent en général, ce qui a pour conséquence l'abstention ou l'insatisfaction d'un nombre grandissant de Français, premier point. Deuxième point, s'obliger en tant que citoyen de venir, d'écrire la Constitution, c'est se responsabiliser. Troisième point, se faisant, c'est un premier pas vers l'émancipation, la responsabilisation la plus grande future dans la société. J'ai terminé et je ne suis pas loin des 10 minutes, imagine. Non, ça ne fait pas 10 minutes. J'ai oublié de mettre le temps. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors ? Puisque chacun a posé ses bases, est-ce qu'on peut rentrer dans le débat ou est-ce que, comme tu disais, Richard, est-ce que tu veux compléter par rapport à ce qui a été dit ? Ta réflexion ? J'aurais bien complété un petit peu si ça convient. Bien sûr, tu as été celui qui a le moins parlé, donc vas-y. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Christian sur la précision et la cohérence. Alors après, et c'est là aussi, quand je parle d'abstention, alors c'est vrai que, c'est aussi par rapport à l'imprécision et à l'incohérence que peut revêtir une constitution. Je m'explique. La constitution de 1958, elle a été promulguée en 1958, sauf que, depuis 1958, il y a eu, je crois, 24 changements, 24 ou 26. Je ne sais plus, je dis ça de mémoire, c'est dans cet ordre d'idée. Alors, je ne dis pas qu'elle était parfaite lorsqu'elle a été lancée, mais que depuis qu'elle a été promulguée, elle a perdu grandement aussi en cohérence, pas forcément en précision, quoique ça peut se débattre, mais en tout cas, elle a été, elle a beaucoup perdu en cohérence générale, puisqu'elle est passée d'un point de vue qui est le point de vue de 1958, au fur et à mesure, en s'adaptant, non pas à des époques, puisqu'ensuite, elle a plus été modifiée par référendum à part quelques exceptions près, mais à des points de vue qui sont des points de vue technocratiques. Elle s'est donc conformée petit à petit, plus encore, à un esprit de technocrate en perdant sa cohérence originelle qui essayait quand même, malgré tout, d'en appeler à la souveraineté populaire. Donc, avec ces changements au fur et à mesure du temps, on a pu voir que l'abstention, elle a cru. Et je pense que cette abstention, elle est directement reflétée, ou elle reflète directement la perte de cohérence. c'est-à-dire que plus l'électeur va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et moins il va vouloir aller finalement voter en disant que de toute façon, comme ça cloche, son vote ne sera pas finalement pris en compte comme il le faut dans les institutions. donc pour moi, pour le redire très brièvement, ce problème de l'abstention, il est primordial, mais il découle aussi de la cohérence. Du manque de cohérence de la Constitution. Voilà. Vas-y, Christian. Alors, c'est très intéressant, on va rentrer dans le fil du sujet. L'abstention, alors l'abstention, on pense ce qu'on vit à l'abstention, mais ça n'est qu'une externalité négative du défaut originel de la Constitution et de tout le mode politique qui en découle. Alors, je m'inscris un petit peu en faux lorsque tu dis que l'abstention est liée à la perte de cohérence, enfin, tu dis que l'abstention est liée au fait que la Constitution est incohérente. je ne pense pas, disons que l'électeur moyen n'a absolument aucune notion de ce qui est écrit dans la Constitution. Et donc, le fait que peut-être le gouvernement fasse des choses incohérentes, c'est très, très distinct de l'incohérence de la Constitution. Moi, quand je parle d'incohérence de la Constitution, c'est quelque chose d'extrêmement factuel. C'est-à-dire quelque chose qui est écrit à un endroit et qu'elle est incohérente mais quelque chose qui est écrit à un autre endroit. Ça, l'électeur moyen n'a absolument aucune conscience. Lorsque tu dis que il y a eu un certain nombre de modifications de révision constitutionnelle depuis le 4 octobre 1958, c'est vrai, il n'y en a pas eu tant que ça, c'est vrai, et qu'elle a perdu en cohérence. Non ! Les modifications constitutionnelles, ce n'est pas les modifications constitutionnelles successives depuis le 4 octobre 1958 qui ont amené de l'incohérence. L'incohérence, c'est une question grammaticale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est écrit, qui est incohérent, quelque chose qui est écrit ailleurs. L'imprécision, c'est quelque chose de grammaticale. Ça veut dire qu'on énonce quelque chose qui n'est pas clair. Bon, ça, c'est... En fait, on pourrait croire que c'est une incompétence, finalement, du rédacteur constitutionnel. Pas du tout. Ce n'est pas une incompétence, c'est voulu. C'est voulu pourquoi ? C'est pour conférer à la Constitution un caractère arbitraire. À partir du moment où une Constitution n'est pas précise, n'est pas claire. À partir du moment où une Constitution n'est pas précise, on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc, on peut faire n'importe quoi. À partir du moment où il y a des choses qui sont incohérentes dans une Constitution, ça veut dire qu'on peut prendre un article en disant, vous voyez, c'est écrit ça que j'ai le droit de le faire, donc je le fais. Oui, mais il se trouve que c'est incohérent avec un truc qui est plus haut. Mais l'électeur moyen ne le sait pas. C'est donc ce vice interne voulu par le rédacteur bourgeois. Finalement, on parle de la Constitution du 4 octobre 1951, mais il y a assez peu de différence entre cette Constitution-là et puis la première Constitution, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième. Elles ont toujours été écrites par des rédacteurs bourgeois qui avaient avant tout le souci de décrire des choses pas trop impliquantes, c'est-à-dire finalement pas claires, afin qu'on puisse leur faire dire ce qu'on veut, c'est-à-dire éventuellement une chose à son contraire, au moment voulu. La seule Constitution, disons, qui était de ce point de vue vertueuse et sublime, c'est la Constitution montagnarde de 1793. Depuis, il n'y en a eu strictement aucune. Donc, voilà ce que je peux dire sur la relation entre la cohérence et l'abstention. Maintenant, on a soulevé les problèmes qui, en fait, à mon sens, ça va être la base de tout notre travail, c'est lorsque Guillaume dit la Constitution, son défaut principal, c'est surtout qu'elle n'est pas légitime parce qu'elle n'a pas été écrite par le peuple. Et puis, Richard dit aussi, d'ailleurs, Guillaume le dit aussi, parle du contenu de la Constitution. Vous avez parlé tous les deux du contenu, à savoir qu'il y a des choses qui sont écrites, c'est pas bien, c'est pas bien parce que ça génère ceci, ça génère notamment au bout du compte de l'abstention. Vous parlez du fond, vous parlez de l'idéologie qu'il y a dedans. Moi, je n'en ai pas parlé, attendez, attention, je n'en ai pas encore parlé. Ça veut dire que, déjà, je fais un procès de la Constitution sans qu'on puisse me taxer au préalable d'idéologisme. Je fais un procès de la Constitution simplement d'un point de vue technique, c'est-à-dire que votre truc, il est mal écrit. Quoi que ce soit qu'il y ait à l'intérieur, de toute façon, c'est mal écrit. Bon. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les trois questions importantes, c'est qui, quoi et comment ? Qui, c'est qui écrit la Constitution ? Qui écrit la Constitution ? Alors, lorsque j'entends dire par Guillaume une phrase que j'ai déjà entendue mille fois, c'est-à-dire que la Constitution doit être écrite par le peuple, bon, voilà un bien beau sujet de conversation. Voilà, un bien beau sujet. Ensuite, quoi écrire ? Alors là, on est dans l'idéologie. Quoi écrire ? Et là, se pose la question, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans notre Constitution ? Est-ce qu'il doit y avoir de l'idéologie ou pas ? Parce qu'on peut très bien imaginer un système politique avec une Constitution qui est purement procédurielle. Alors, c'est le distinguo que je fais entre deux natures de Constitution qui peuvent éventuellement avoir des porosités entre elles et faire un mix. C'est les Constitutions de nature procédurielle et les Constitutions de nature principielle. Les Constitutions de nature procédurielle, elles vont simplement expliquer, et là, je reviens sur quelque chose qu'elle nous dit, pas une Constitution, c'est fait pour que les électeurs, alors bon, une Constitution, c'est fait à l'attention des électeurs. Je pense que c'est fait à l'attention des citoyens. Restons sur cette idée qu'une Constitution est un outil, une espèce de boîte à outils de même un taux pour les électeurs afin de savoir comment il va fabriquer son gouvernement. C'est ce qu'a dit Richard. Bon, ça veut dire qu'on parle uniquement de procédure. Ça, c'est une Constitution procédurielle. Une Constitution principielle, c'est une Constitution qui va écrire des principes. Dans quel but ? Dans quel but elle va écrire des principes ? Elle va écrire des principes pour borner la loi. C'est-à-dire pour dire, attention, bon, voilà, on a tel principe, par exemple, par exemple, la liberté d'expression est absolue, on ne peut pas la limiter. Voilà, si c'est écrit dans la Constitution et qu'il n'y a pas de virgule après, en disant, on y verra sans doute, c'est la plaisanterie marxienne que tu connais bien Richard, la vieille plaisanterie, eh bien, à ce moment-là, c'est très clair, c'est très clair. bon, donc, il y a les constitutions principielles et les constitutions procédurielles. Laquelle faut-il ? Voilà, bien sûr, si on dit qu'on veut renouveler la Constitution, il faut savoir si on veut une constitution uniquement principielle, une constitution uniquement procédurielle ou un mix des deux. Tout en sachant que on peut très bien imaginer une collectivité qui ne va fonctionner qu'avec une constitution principielle, auquel cas, à la limite, il n'y a même pas besoin de corpus juridique derrière. C'est le système judiciaire qui va trancher en disant « Ah, mais ça s'écrit dans la Constitution donc il n'a pas le droit de faire. » Bon, voilà. Ou bien une constitution uniquement procédurielle et à ce moment-là, c'est la loi qui est totalement libre de faire absolument ce qu'il veut. Et le troisième volet, c'est le comment. Donc, qui écrit la Constitution ? Ça, c'est une question en fait. C'est un débat génial. Quoi écrire dans la Constitution ? Est-ce qu'il doit y avoir de l'idéologie dedans ? C'est pas évident. Et comment l'écrire ? Là, je reviens à ma syntaxe. Parce qu'il ne faut pas oublier la Constitution, il y a un problème de syntaxe. La Constitution, si elle n'est pas lisible, si soit elle est... Parce que j'ai parlé d'imprécision et d'incohérence, mais je n'ai pas parlé aussi de non-clarté. Alors, la clarté et la précision, c'est deux choses un petit peu différentes. La clarté, c'est je ne comprends pas ce qui est écrit. J'ai quelques exemples en même temps. Je ne comprends pas ce qui est écrit. La précision, c'est je comprends ce qui est écrit, mais ce n'est pas précis. Voilà. Donc, qui, quoi, comment ? Très bien. Christian, est-ce qu'une Constitution précise et cohérente, quel que soit le contenu, te satisferait ou est-ce que cette seule question-là ne se suffit pas ? Alors, c'est un minimum vital. C'est comme en maths, les conditions nécessaires, mais pas suffisantes. C'est-à-dire que si nous, on aurait écrit une Constitution, parce qu'effectivement, au niveau de l'idéologie, si on pense qu'il faut écrire une Constitution, laquelle est l'idéologie ? Ça, il faut déjà trancher. Bon, mais supposons que nous, ils ont débattu de ça, et qu'on tranche, on dit, il faut mettre de l'idéologie dans la Constitution, ça ne nous exonère pas d'écrire des choses qui soient cohérentes et précises. Claires, précises et cohérentes. OK. Deuxièmement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de Constitution procédurielle ? Ça existe, ça, ou pas ? Quel pays, par exemple ? Alors, ça, c'est une excellente question. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais c'est un travail, on avait d'ailleurs abordé avec Richard, on avait dit, il faudrait étudier toutes les constitutions qui existent. Alors, je pense, je ne pense pas être contredit en disant ça, en disant ce que je vais dire, c'est que quand même, toutes les constitutions aujourd'hui, aujourd'hui, sur la planète, il y a une pensée unique, il y a les capitalistes, le capitalisme, le franc-sensis, le lucro-cratique, etc. Et bon, toutes les constitutions vont être voisines, cousines, et les unes des autres, c'est-à-dire avec un petit peu d'idéologie dedans, un peu de procédure, enfin bon, maintenant, est-ce qu'il existe quelque part une constitution qui soit uniquement procédurielle, c'est-à-dire, comme dit Richard, uniquement une constitution qui te dit comment on vote pour fabriquer le gouvernement, la cuisine électorale, et puis on s'en tient là. Est-ce que ça existe ? Je dirais, je ne pense pas, je ne pense pas parce que les constitutions sont quand même toujours issues d'un groupe dominant qui va quand même faire en sorte de couler dans le marbre deux ou trois idées, même si elles sont polysémiques, enfin, mettre des principes dans la constitution, si possible des principes pas bien limpides, afin qu'on puisse le faire dire au moment voulu, ça ou ça, mais dire, vous voyez, quand même, il y a un principe dans la constitution, on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est décrit dans la constitution. Voilà, donc je ne pense pas. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'il existe des constitutions uniquement principielles ? La réponse est oui. Il y en a eu en tout cas, par exemple, la Maïna Carta, anglaise, c'est une constitution principielle. C'est-à-dire qu'il y a des principes, des grands principes, alors c'est plus ou moins écrit, c'est plus ou moins du droit de droit coutumier, mais ça c'est très intéressant d'imaginer une société où on a uniquement une constitution principielle et ensuite, on n'a pas besoin de loi, finalement. C'est-à-dire que c'est le système judiciaire qui va dire, lorsqu'il y a un conflit, on va faire ça, mais non, regardez ce qu'est écrit dans la constitution, ce que vous avez fait, ce n'est pas quand, il n'y a pas besoin d'une loi précise. Voilà, c'est un débat extrêmement large et très intéressant. Il me semble qu'une bonne constitution est nécessairement adossée à, si ce n'est une idéologie des principes, un but, peut-être même des valeurs, et a aussi une dimension procédurielle pour savoir comment on rend concrètes ces valeurs. Il me semble qu'une bonne constitution, pas une constitution, mais une bonne constitution a forcément ces deux pans, ces deux volets. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si je peux prendre la parole. Vas-y, Richard. Oui, pour ce que tu dis, Guillaume, je crois qu'une bonne constitution, pour reprendre le mot qu'a prononcé tout à l'heure Christian, c'est celle qui va chasser autant que possible l'arbitraire. C'est-à-dire que le très, 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 très grand mot à retenir, c'est l'arbitraire. Et moins il y aura d'arbitraire et meilleur sera la constitution. Alors, je reviens sur mon idée d'abstention. quand tu disais, Christian, que les personnes ne voient pas forcément la cohérence directement de la constitution. Ils ne vont peut-être pas le voir dans les articles, etc., mais en votant, ils vont sentir ce qu'il y a d'arbitraire ou pas. En fonction des résultats des élections, puisque la constitution, elle doit chasser l'arbitraire pour que la volonté générale, elle puisse s'accomplir. À partir du moment où la volonté générale ne s'accomplit plus nécessairement, ou que parfois elle s'accomplit, parfois elle ne s'accomplit pas, c'est qu'il y a une forme d'arbitraire. Et ça, alors, les citoyens, les électeurs, enfin, en tout cas, ceux qui font partie du processus démocratique, ils le ressentent. Et donc, je pense que vraiment, ce mot d'arbitraire, c'est au cœur de ce qui va définir une bonne constitution. Comment dire ? J'allais dire la malhonnêteté, mais pas forcément la malhonnêteté, parce que je ne veux pas prêter d'intention, mais la bienséance, en tout cas, d'une constitution. Christian, vas-y, oui. Oui, alors, j'approuve assez complètement ce que vient de dire Richard. Quand je commence à entendre quelqu'un qui dit une bonne constitution, c'est... Je commence à être inquiet. Une bonne constitution, qu'est-ce que c'est qu'une bonne constitution ? Ça contredi, d'ailleurs, ce qu'a dit Guillaume, une constitution, il faut qu'elle soit légitime, c'est tout. Une constitution, elle est écrite par... Alors, débat, par qui, je ne sais pas, on dit par le peuple, OK ? En tout cas, la constitution doit être légitime. On ne sait pas si elle doit être bonne. Elle doit être légitime. Alors, je dirais, je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne constitution. Je sais ce que c'est qu'une constitution légitime, je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne constitution. mais c'est quand même intéressant à creuser parce que quand je dis je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne constitution, ça veut dire je ne veux pas être subjectif. J'essaye de n'être qu'objectif. Peut-on mettre de l'objectivité dans le mot bon ? A priori, non. Moi, je pense que oui. En deuxième analyse, oui. Oui, justement, et c'est Richard qui a donné les clés. Il a dit c'est bon si il n'y a pas d'arbitraire. Alors, petit correctif, de mon point de vue, il ne s'agit pas de chasser l'arbitraire. Il s'agit de le rendre impossible. Ça, c'est comme pour le capitalisme. Lorsqu'on dit le capitalisme, il faut l'éradiquer, il faut l'empêcher. Non, il faut faire en sorte qu'il ne puisse pas exister. C'est ce que nous, on a fait dans le programme pour une société de la précroissance. On a écrit des règles pour que le capitalisme ne puisse pas exister. Et même, c'est même pire, on a abrogé les règles qui lui permettent d'exister. Bon, un autre débat, si vous intéresse, on pourrait l'avoir. Donc, il ne s'agit pas de chasser l'arbitraire, il s'agit de que l'arbitraire ne puisse pas s'exercer de par la lecture de la constitution. Et on en revient sur ce que j'ai dit. Bon, si une constitution, elle est précise et cohérente, elle ne sera pas arbitraire. Elle sera peut-être, peut-être qu'elle ne te plaira pas du tout. Ce qu'il y aura écrit, ce sera... Parce que l'arbitraire, l'arbitraire, c'est, je fais dire ce que je veux. L'arbitraire, l'arbitraire sans constitution, c'est l'État, c'est moi. Je suis, je suis Louis Capet et je dis, je fais. C'est l'arbitraire. Et puis, il y a l'arbitraire un peu plus intelligent, ils ont des successeurs d'Emmanuel-Joseph Sieyès qui ont dit on va écrire constitution parce qu'elle ne sera plus arbitraire. Bon, comme ils sont très intelligents, beaucoup, les gens, les gens de 1880, c'était d'une intelligence, enfin, c'était, c'est hallucinant de voir la production intellectuelle de ces mecs-là pendant 4 ans. Bon, on en reste, eh bien, ils ont dit on va écrire constitution mais elle sera presque plus arbitraire que la féodalité. Donc, c'est ça, le problème. L'arbitraire, il est contenu dans la grammaire, dans la syntaxe de la constitution. Ce n'est pas dans ce qu'elle dit parce qu'elle ne dit rien. La constitution, elle ne dit rien. Bon, donc, effectivement, il faut que la constitution ne puisse pas, la constitution, c'est faite pour qu'on la lise, pour qu'on l'exécute, il faut que ça ne puisse pas déboucher sur la plateforme. Et là, du coup, on a un critère objectif qui fait qu'on va pouvoir donner une définition d'une bonne constitution. Une bonne constitution, c'est une constitution qui rend impossible l'arbitraire. Et puis, Guillaume, toi, tu as dit une bonne constitution, il faut qu'il y ait les deux pans, qu'elle mixe le procéduriel et le principiel. Bon, là, je crois que tous les avis sont dans la nature. Je partage ton avis. Mais, je partage ton avis et donc, je me battrai pour que ça devienne un avis majoritaire et la majorité étant le truc démocratique, à mon avis, que ça aboutisse. Mais, je peux très bien concevoir qu'on dise non, il ne faut qu'il y ait que de la procédure ou que du principe. Mais, je ne peux pas dire que là, pour un coup, c'est une inclinaison que j'ai, que tu as. On ne peut pas mettre ça dans le bon. C'est bon s'il y a les deux pans. Non, c'est bon, oui, c'est bon si ça empêche l'arbitraire. Mais, est-ce qu'il faut que, alors, on peut le dire, pourquoi pas, parce qu'après tout, il faut bien qu'on se mouille. On peut dire une bonne constitution, c'est une constitution qui contient à la fois les procédures et des principes et une bonne constitution, c'est une constitution qui, quand on la lit, on ne peut pas être arbitraire. Alors, ce que j'ai noté, une bonne, entre guillemets, constitution est précise, cohérente, rend l'arbitraire impossible et, éventuellement, à un volet procéduriel et un volet principiel. Mais ça, c'est à la limite, je ne sais pas s'il faut le garder, mais en tout cas, voilà, une bonne, bonne dans le sens de, pas dans un sens moral, mais dans un sens pratique, fonctionnel, peut-être ? Non, dans le sens à nous. C'est le, disons, c'est le théorème qu'on énonce. D'accord. Impossibilité d'arbitraire, cohérence et précision. Alors, mettre l'arbitraire, c'est pléonastique. À partir du moment où on a dit que la constitution, ça doit être, les articles, la constitution nucléaire, les articles, doivent être claires, précis et cohérents entre eux, c'est ça qui empêche l'arbitraire. Pas forcément. Si. Ah si. Parce que tu peux être tout à fait précis et cohérent et avoir une constitution absolument arbitraire. Une cour de roi qui dit, on énumère très précisément quels sont les pouvoirs du roi de façon cohérente entre les articles et tu institues, instaures l'arbitraire. Tu peux faire ça aussi. Alors ça, c'est très intéressant. Il faut qu'on définisse le mot arbitraire. Oui. Arbitraire, il y a le mot arbitre. L'arbitre, au foot, il est hors-jeu, il n'est pas hors-jeu. L'arbitre, il dit, il est hors-jeu. Maintenant, il y a le VAR, il y a la vidéo. Amenez-t-on avant la vidéo. Il dit, il arbitre. C'est lui qui dit, le gars, il est hors-jeu ou pas hors-jeu. Et puis, ça s'applique de façon coercitée. Boum. C'est ça, l'arbitraire. L'arbitraire, c'est-à-dire qu'il y a une règle mais il y a un arbitre qui peut transgresser la règle de son point pour le chef. C'est ça, l'arbitraire. Donc, quand il n'y a pas de constitution, bon, là, on n'en parlait pas, c'est arbitraire puisque tout le monde a convenu qu'il y avait une seule personne. Là, il n'y avait même pas besoin de... Là, c'est un arbitre, il n'y a pas de règle. Donc, il fait son jeu, il n'y a pas de règle, il fait ce qu'il veut. Bon, à partir du moment où il y a des règles et un arbitre, ça veut dire que l'arbitre est là pour tout simplement appliquer la règle. Il n'a aucune latitude, l'arbitre. Appliquer la règle, c'est la différence qu'il y a entre le législatif et l'exécutif. La confusion, bon, j'ai beaucoup écrit sur la confusion répandue entre le pouvoir, enfin, la notion du pouvoir législatif et la notion du pouvoir exécutif. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que l'arbitre, il ne peut pas, il ne peut pas interpréter la loi. C'est parce que la loi, elle est bien écrite. Si la loi est bien écrite, il ne fait que l'arbitre, ce n'est pas un arbitre, c'est un exécutant. Il exécute ce qui est écrit. Mais à partir du moment où ce qui est écrit n'est pas clair, eh bien, on a besoin de l'arbitre pour dire, à mon avis, vu ce qui est écrit et vu ce que vous avez fait, moi, je pense que ça rentre dans le cadre de la loi ou pas. Bon, arbitraire. et l'arbitraire, il existe parce que ce qui est écrit n'est pas précis et tout le droit français est comme ça. Prenons le code pénal. Bon, le code pénal, pour n'importe quel délit, il y a une marge. en fonction de ceci, de ceci, de ceci, de cela, voilà, on va évaluer le préjudice en fonction de tout un tas de trucs subjectifs. Bon, c'est de l'arbitraire. C'est-à-dire qu'il y a un arbitre qui arbitre. Bon, alors, l'arbitraire, est-ce qu'il est mieux s'il y a un jury ou si c'est un fonctionnaire qui arbitre ? Bon, après ça, c'est encore un autre débat. Mais si on a, dans le cadre de la philosophie du droit pénal, on a deux écoles qui s'affrontent. Ce qu'on appelle l'automaticité des peines. Il y a un certain nombre d'avocats qui disent l'automaticité des peines. Une peine, bon, ben voilà, il y a un homicide volontaire, boum, c'est temps, terminé. Je vais savoir si ça, bon. Et puis, il y a, disons, ce qu'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire qu'on tient compte, non pas de l'infraction, on tient compte de la personnalité de celui qui a fait une infraction. Et on va, bon, ça, c'est l'illustration que je, ça ouvre un autre débat extrêmement intéressant, l'illustration que j'en fais, c'est pour, pour cerner cette notion d'arbitraire. L'arbitraire, c'est lorsque je suis en charge d'exécuter la constitution, je suis le pouvoir exécutif, j'exécute la constitution, qu'a écrit le pouvoir législatif, mais, comme il s'est écrit à peu près n'importe quoi, eh bien, je fais ce que je veux, c'est arbitraire. Et donc, si le rédacteur de la constitution écrit des trucs précis, bon, il n'y a pas d'arbitraire possible. Prenons l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme historien qui dit que la liberté d'expression est garantie, est totale, virgule, sauf les cas déterminés par la loi, si tu enlèves ce qu'il y a après la virgule, c'est terminé. La liberté d'expression, tu peux parler, en parlant, tu peux dire ce que tu veux. Si c'est écrit comme ça, il n'y a pas d'arbitraire possible. Après, tu vas peut-être pas être d'accord pour qu'on écrive ça comme ça, mais ça, c'est un autre débat. Voilà, c'est pour expliquer ce que c'est que l'arbitraire. Richard. Oui, je voulais dire, oui, après, pour repréciser sur, tout à la fois sur ce que tu disais, Christian, sur la cohérence, la clarté de l'écriture, et Guillaume, ce que tu disais au début qui est d'importance aussi sur qui peut écrire la Constitution ou même qui doit l'écrire, je voudrais revenir d'une part sur le côté arbitraire de l'écriture dans la mesure où la langue elle est propre à une époque, à un peuple dans son époque. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément tout de suite visible, mais le rédacteur de 1958, dans son esprit, le sens des mots n'est pas nécessairement celui du lecteur de 2022. dans 50 ans, ce sera encore plus vrai, la différence elle sera plus flagrante et dans 100 ans ce sera encore plus flagrant. Donc, je pense que même une Constitution qui n'est... Admettons qu'aujourd'hui quelqu'un écrive une Constitution absolument parfaite ou l'arbitraire n'existe pas, eh bien le temps passant, elle sera pour les générations futures de plus en plus arbitraires. tout simplement parce que la langue ne sera pas la même et qu'il y aura une nécessité d'interprétation des mots eux-mêmes. Donc, ça veut dire... Voilà, pour moi, il y a vraiment aussi cette notion du fait qu'une Constitution soit coincée dans l'époque où elle a été rédigée. Ce qui me donne un argument en plus pour dire que la Constitution de 1958, alors, dans ce cas-là d'originel, doit être changée quoi qu'il arrive au bout d'un certain temps et en plus que les différents changements qui ont été apportés sont... Ils rajoutent de l'arbitraire. Et ensuite, par rapport à la rédaction, pour revenir à ce que tu disais, Guillaume, sur qui peut écrire une Constitution, pour moi, la question n'a absolument pas d'importance parce que du moment que la rédaction justement fait que la Constitution n'est pas arbitraire, le rédacteur lui-même peut être choisi arbitrairement. Ok. Alors, j'ai cherché la définition de arbitraire et il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Je suis sur de la rousse, je crois, non, c'est quoi ce truc ? Oui, c'est ça, la rousse. Première définition, qui résulte d'un libre choix et ne répond à aucune nécessité logique. Deuxième définition, qui dépend de la volonté, du bon plaisir de quelqu'un et intervient en violation de la loi ou de la justice. Et là, ça m'embête parce que la loi elle peut être injuste, mais la justice, c'est un principe. Emprisonner quelqu'un alors qu'il n'a rien fait, qu'il n'est pas coupable, c'est injuste. Mais la loi sous la monarchie peut dire que c'est possible. Le roi dit j'aime pas ta gueule, en prison. La loi le permet, mais c'est injuste. Pardon ? L'être caché. D'accord, voilà, tu vois. Donc, il y a une sorte d'ambiguïté dans l'arbitraire. Est-ce que l'arbitraire, c'est ce qui ne respecte pas la loi ou est-ce que l'arbitraire, c'est ce qui ne respecte pas la justice ? La justice au sens de principe, pas la justice au sens des juges, etc. Donc ça, ça m'embête. Et pour moi, et tu as raison de le préciser, de m'obliger à aller chercher la définition, Christian, pour moi, l'arbitraire, c'était ça, c'était ce qui est injuste, ce qui dépend du bon plaisir, du caprice de quelqu'un, quel qu'il soit roi ou président ou monarque quelconque ou petit chef dans une entreprise, etc. Ce qui va à l'encontre du juste dans le sens de principe, pas du juste dans le sens de loi. Parce qu'une loi peut être injuste. Il y a plein de lois injustes aujourd'hui. Est-ce que ça, c'était pour revenir sur ce truc d'arbitraire ? Et après, je te laisse réagir, Christian. Mais sur ce que tu viens de dire, Richard, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. si la Constitution rend impossible l'arbitraire, peu importe qui la rédige, c'est une question secondaire. Le but principal, c'est d'avoir une Constitution non arbitraire. Je rajoute une chose. Je parlais juste de la rédaction. Je ne parlais pas de l'adoption. D'accord. D'accord. Mais pour moi, c'est ce que j'essayais de dire de façon très peu claire tout à l'heure. la pratique de la décision politique, de la participation concrète à l'organisation de la société, c'est une... C'est quoi ma formule déjà ? Une méthode d'émancipation. Tu vois ? Tu ne peux pas... Si tu veux devenir adulte, ce n'est pas parce que tu passes de 17 ans à 18 ans, à 20 ans, etc., que tu es nécessairement adulte. Il y a des gens qui ont mon âge et peut-être que j'en fais partie qui ne sont pas tout à fait matures, tu vois, parce qu'ils ne prennent pas en responsabilité, ils ne font pas face à leurs responsabilités et ils délèguent toujours à quelqu'un. Au Japon, on a ce qu'on appelle les otakus et ils ont 30 ans, 40 ans et c'est maman, papa qui fait tout et eux, ils restent à la maison à jouer à des jeux vidéo, etc. Donc, ce n'est pas automatique la responsabilisation. Il faut passer par des étapes. Trouver un boulot, trouver un logement, enfin là, j'enfonce des portes ouvertes mais je donne des exemples bateaux. Mais donc, en tant que citoyen en devenir, il est nécessaire de se coltiner le travail de rédaction de la Constitution ou peut-être ultérieurement de la participation une fois que cette rédaction aura été écrite et validée par l'ensemble, par une majorité, de participer en tout cas d'une autre façon à l'organisation de la société. Mais puisqu'il faut réécrire cette Constitution et puisqu'elle doit être légitime, alors, c'est bien d'utiliser ce moment et cet exercice pour pratiquer la responsabilisation en co-écrivant, en participant, même si les idées qu'on va amener ne seront pas retenues, mais c'est quand même un travail que l'on fait. On produit de la pensée, elle est critiquée, elle est invalidée, ok, mais on a participé à ce processus. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Complètement. Christian ? Oui. Alors, Richard, tu dis, le sens des mots évolue, c'est-à-dire une Constitution qu'on écrit en 1958, en 2022, elle n'est forcément pas claire ou pas précise parce que les mots évoluent. Oui, c'est une question intéressante, mais il faut donner des exemples. Alors, je dirais que en première analyse, moi, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de mots qui aient évolué dans leur sens, mais bon, j'attends qu'on me donne des exemples parce que là, tu énonces une espèce de règle théorique, il faut maintenant passer aux travaux pratiques. Et quand bien même, on trouverait des mots qui évoluent, c'est le rôle de celui qui résilise la Constitution, c'est pas le référendum, le président de la République, le peuple, je ne sais pas, c'est le rôle de dire, attendez, dans la Constitution, là maintenant, il y a un truc qui est écrit, ça, ça a été écrit il y a un siècle, ça ne veut plus rien dire aux gens, personne ne comprend, il faut le réécrire. Donc c'est le rôle, il y a un suivi, comme pour les frigos, il y a un suivi, il y a une maintenance, une maintenance de la Constitution. Ensuite, je suis d'accord, oui, avec toi Richard, ce que tu dises, que qui écrit la Constitution, peu importe, c'est pas ça qui est important, je suis complètement d'accord avec ça. Alors bon, ça fait déjà au moins dix ans que je me coltigne avec Étienne Chouard, là-dessus, une Constitution ne peut être légitime que s'il a été écrite par le peuple, on peut en parler, ça va aller voir, mais en raccourci, parce que, en fait, on arrive au bout, en raccourci, je dirais que c'est la façon dont t'es voté, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'écrire, peu importe, on s'en fout, un texte qui arrive pourquoi pas de la planète Mars, et puis il est débattu, alors il y a un débat, attention, un débat non manipulé, suffisamment long, et puis il est voté, formidable, il est voté de façon démocratique. Donc c'est important, c'est comment c'est débattu et comment c'est voté. À mon avis, n'importe qui peut écrire une Constitution. Ensuite, alors, l'arbitraire, l'injuste, bon, là, je crois qu'on n'a pas fini le débat sur l'arbitraire, on n'a pas fini de la définition de ces mots lourds de sens, comme arbitraire, on pourrait mettre dans pouvoir législatif, pouvoir exécutif, service public, capitalisme, libéralisme, intérêt général, bon, tous ces mots extrêmement polysémiques, bon, on va trouver dans le Larousse une définition, souvent deux, d'ailleurs deux, bon, en capitalisme, il y en a cinq définitions dans le Larousse. On prend le Robert, il va donner une définition un petit peu différente, le Littré, une définition un petit peu différente, ce qui compte, c'est donner la nôtre. Alors, glossaire contradéquoire, ça veut dire que avant de dire, voilà, groupe de renouvellement constitutionnel, voilà comment il définit l'arbitraire. Bon, attention, le groupe, il a étudié ce qu'a dit le Larousse, il a étudié ce qu'a dit le Robert, il a étudié un petit peu et puis, il dit, voilà, bon, de toute façon, il y a cinq ou six ou dix acceptions nuancées différentes, voilà ce que nous, on a écrit, on a posé chaque mot, voilà, bon, donc, je pense qu'il faut prendre le temps, je pense que c'est pas terminé, pour prendre le temps qu'il faut pour définir l'arbitraire parce que c'est au centre de la réflexion sur la constitution et il y a un paramètre qu'il faut manipuler avec extrêmement de préoccupation, c'est le paramètre juste. arbitraire, on va pouvoir dire objectivement c'est arbitraire parce que là, par exemple, si on dit être arbitraire, celui qui transgresse les règles, qui usurpe son droit parce qu'il est le plus fort, bon, on peut oublier une chose en passant, ça me vient, ça me vient en parlant, les constitutions, bon, c'est comme les traités de paix et sont écrites par les vainqueurs, les constitutions ne sont jamais écrites par les minorités, sont écrites par les vainqueurs, les traités sont écrits par les vainqueurs, bon, donc, c'est déjà, je dirais, un acte de prise de pouvoir l'écriture de la constitution. Alors, juste, qu'est-ce qui est juste ? Moi, je ne sais pas ce qui est juste, j'en sais rien, c'est rien, parce que ce que je vais considérer comme juste, c'est celui d'à côté, va trouver que c'est injuste, voilà, donc, pour définir l'arbitraire, il me semble qu'il faut s'appuyer sur d'autres concepts, d'autres notions que celui du juste, mais le débat, à mon avis, n'est pas clos. Richard. Oui, pour dire, en fait, on peut retirer l'arbitraire de tout, sauf, il y a un centre qui sera toujours arbitraire, c'est là où réside la souveraineté, et en fait, c'est aussi une façon de voir où est la souveraineté. C'est-à-dire que, en théorie, la seule chose qui puisse être arbitraire dans une démocratie, c'est le choix du peuple. Le reste doit être réglé. Dans une monarchie, la seule chose qui doit pouvoir être arbitraire, c'est le choix du monarque. Donc, voilà, il y a une logique de l'arbitraire, en fait, quand on voit qu'il y a quelque chose d'arbitraire, on voit où réside la souveraineté. Et donc, quand on voit qu'il y a de l'arbitraire un peu dans les étages institutionnels d'une république comme la nôtre, c'est qu'on voit qu'au fond, la souveraineté, elle n'est pas là où elle doit être. Je pense. Pour donner deux exemples pratiques que, Christian, tu demandais tout à l'heure à Richard sur le changement de sens des mots, il me semble que démocratie et libéralisme sont deux exemples frappants. Aujourd'hui, on appelle le régime dans lequel on vit une démocratie et la plupart à la télé les politiciens, qu'ils soient de gauche, de droite, qu'ils contestent le système actuel ou pas, les gens dans la rue, qu'ils soient politisés ou non, tout le monde appelle ce régime-là une démocratie alors que ce n'est pas le sens, en tout cas premier, du mot démocratie. il y a une dérive de la compréhension et de l'utilisation de ce mot. Libéralisme, c'est pareil. Le libéralisme est né en réaction à l'arbitraire justement et c'est la reconnaissance des droits et des devoirs des individus. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament du libéralisme, en réalité, c'est un égoïsme économique qu'il représente en réalité. Donc là aussi, il y a une dérive du sens et de la compréhension de la philosophie du mot libéralisme. Donc, je suis un peu mitigé par rapport à ce que disait Richard tout à l'heure, à savoir les mots s'émoussent au fil du temps et donc il est nécessaire de réviser pas à chaque génération mais à tant de générations. Il est nécessaire de réviser, de refonder peut-être même la Constitution. Je suis un peu mitigé parce que je pense qu'il y a des principes qui sont intemporels mais bon, peut-être que là, les principes, attention, blablabla. Pour autant, je suis d'accord avec le fait qu'il faut certainement à intervalles réguliers de je ne sais pas, ça c'est pas à moi de le dire, s'assurer que la génération de l'instant est encore en accord avec la Constitution qu'elle n'a pas écrite et qui a couru depuis un certain temps. Sans forcément qu'il y ait un rapport avec l'émoussement ou le changement de sens des mots. Mais effectivement, ça aussi, c'est une dimension qui existe comme je viens d'en donner deux exemples. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, Christian ? Ah zut, je ne l'ai pas marqué. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, et c'est avec toi, Christian, et c'est Richard qui en a parlé au début. L'arbitraire, c'est vraiment au centre de la réflexion philosophique en général et constitutionnelle en particulier. Et donc, il va être, je ne sais pas s'il va être évident de trouver une définition qui satisfasse tous les quatre, en sachant que Luc n'est pas là aujourd'hui. Et pourtant, il va quand même falloir essayer de s'en rapprocher un maximum parce que si ça reste flou, le reste va être branlant, quoi, me semble-t-il. Oui, alors c'est pourquoi je propose pour la semaine prochaine de plancher sur deux textes. Un texte, le texte à propos, enfin, le texte introductif de la chaîne vidéo qui explique notre travail. En fait, la première vidéo qui arrive sur pas comme ça ôtée d'un contexte, mais qui a été posé. Et puis, l'arbitraire, il faut qu'on trouve une définition de la vie. Il faut qu'on se mette d'accord. Parce qu'on ne peut pas engager une réflexion effectivement sur la nécessité de refonder, de réécrire, de réviser ou de renouveler la Constitution sans que cette notion centrale qui est en fait la pierre d'achoppement, enfin, une des pierres d'achoppement de la modification constitutionnelle ne soit précisée par le groupe quitte à, enfin, quitte à, c'est pas quitte, mais on doit s'engager là-dessus, on en prend nos responsabilités. Donc, pourquoi ne pas chacun de notre côté énoncer en quelques lignes une ébauche de définition qui serait celle du groupe de l'arbitraire. Voilà. Et puis, et puis du coup, je voudrais réagir aussi sur les deux exemples que tu as donnés, Guillaume, démocratie et libéralisme, de dérive, dérive, alors, c'est pas tout à fait pareil. Lorsqu'on parle de mots qui changent de sens dans la Constitution, c'est pas des mots conceptuels comme démocratie et libéralisme, parce que démocratie dans la Constitution, le mot, il est très peu employé d'ailleurs, il est employé simplement une fois ou deux pour dire que la Constitution est démocratique, c'est tout. Mais on ne définit jamais la démocratie. Et quant à dire que le sens du mot démocratie a changé, il n'a jamais été clair. Ou tout au moins, il était employé à toutes les sauces et justement de façon arbitraire. Mais je ne pense pas que ça puisse s'appliquer aux cas de figure intéressante que pointait Richard, c'est-à-dire qu'il y a un article qui est écrit dans la Constitution qui n'est plus compréhensible aujourd'hui parce que le sens des mots a changé. Dans démocratie et libéralisme, c'est pareil. Bon, tu as fait un historique du mot libéralisme, c'est vrai, mais quand tu dis qu'aujourd'hui il y a l'acception, non, il n'y a pas d'acception. C'est générique, il y a, disons, des accusations triviales, c'est-à-dire celle qui est véhiculée par les médias, qui est enterrinée par l'homme de la rue, ça, bon, mais ensuite, il y a différentes, bon, ce sont des mots extrêmement, extrêmement polysémiques où là aussi, alors nous, en partie pour la précroissance, on a jugé qu'il était nécessaire qu'on ait un glossaire. Donc, on a fait un glossaire précis, sur, alors précis, ça veut dire que chaque mot, c'est deux pages de définition, un glossaire contradictoire, c'est-à-dire en partant, le Larousse dit ça, le Robert dit ça, le pouvoir lucratique dit ça, etc., etc., bon, les fachos disent ça, et voilà, mais nous, voilà notre définition, une définition qu'on donne. Donc, chaque fois qu'on tombe sur des mots comme ça, extrêmement porteurs de, disons, du tiroir, un tiroir d'interprétation, je crois qu'il va falloir faire l'effort, oui, de donner notre définition, afin que, chaque fois que dans un texte ou dans une communication orale, on emplora le mot démocratie, on ait tous la même idée en tête, parce que si, lorsque Richard prononce le mot démocratie, il met un certain sens dedans, et si lorsque moi, je pense au mot démocratie, je mets un autre sens dedans, évidemment, le débat perd beaucoup de son intérêt. De sa cohérence. Richard, tu veux rajouter quelque chose ? Non, 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 je suis tout à fait d'accord avec ça, le sens des mots est important, et puis, il faut qu'on soit en accord sur le sens des mots quand on emploie un même mot. De la rigueur et de la compréhension au maximum entre nous. Alors, ça fait une heure et demie, un peu plus que l'on discute, donc on va s'arrêter là, et notre devoir pour la prochaine fois, rédaction d'un à-propos de la chaîne YouTube et une proposition de définition d'arbitraire qu'on confrontera les uns aux autres pour essayer de trouver un consensus. pour la population. Donc,